Assalamu alaykoum, ma'akoum Oustada Jalila Abid, m'tanoui tarhamna, m'tawajidab studio éducatek, m'mudiriya tarhamna. Donc, chers élèves, le cours en matière d'économie générale statistique pour la première année suit une logique de continuité. On a étudié dans la deuxième partie la fonction de production et de répartition. Donc, on a vu que toute production engendre des revenus, que ce soit à travers une première distribution, à travers la répartition primaire. Cette répartition primaire qui distribue des revenus sur seulement les personnes qui ont contribué directement à la production. Bien sûr, on cite les salariés, les associés, les prêteurs de capitaux, l'État aussi parce qu'il donne de l'infrastructure aux entreprises et l'entreprise elle-même à travers les bénéfices. Ou à travers la répartition secondaire, cette répartition, comme vous le savez tous, c'est un mécanisme de redistribution effectué par l'État pour corriger les inégalités. Bien sûr, il y a des personnes qui ne contribuent pas à la production et quand même, on leur donne des revenus pour les aider. On a vu que le revenu disponible qui se calcule à travers revenu primaire plus revenu secondaire, moins les prélèvements obligatoires. Lorsque je dis prélèvements obligatoires, je cite les impôts et les cotisations sociales. Donc, une fois ce revenu, il est entre les mains des agents économiques. Donc, il est utilisé selon deux formes, soit il est consommé, il est utilisé pour satisfaire des besoins, soit il est gardé pour une utilisation future, d'où les chapitres qu'on va traiter par la suite. On va commencer par chapitre 1, la consommation, chapitre 2, l'épargne et chapitre 3, l'investissement, dans la mesure que cette épargne va être utilisée pour faire un gros achat tel que l'investissement. Donc, commençons par le chapitre 1, la consommation. Bien sûr, on va commencer par l'exemple. Donc, on a l'exemple suivant où on a quatre cas. Ali qui mange une pomme, l'acquisition pour utilisation d'une moto par M. Salah, l'utilisation de papier de tirage par un lycée public et l'utilisation de papier de tirage toujours par un lycée public. Dans les quatre cas, il y a une chose commune entre les quatre cas. Lesquels, lorsque Ali mange une pomme, on remarque que la pomme est détruite pour satisfaire le besoin de la faim de M. Ali. Dans le deuxième cas, M. Salah achète une moto pour satisfaire son besoin de déplacement. On peut parler dans ce cas de la destruction de cette moto, mais il ne s'agit pas d'une destruction immédiate, mais progressive. On peut remarquer que l'état de la moto, lorsque l'on l'achète, ce n'est pas le même état lorsque deux ans il va passer. Bien sûr, deux ans d'utilisation. Donc, on peut dire que la pomme, elle est détruite immédiatement pour satisfaire le besoin de Ali, alors que la moto, elle est détruite progressivement pour satisfaire le besoin de M. Salah. Même chose pour l'utilisation de papier de tirage par un lycée public, sauf que dans ce cas, l'utilisation de papier de tirage n'est pas utilisée pour satisfaire directement un besoin, mais il est utilisé pour créer un autre service tel que l'enseignement. Donc, même cas pour l'utilisation de papier de tirage par un lycée privé, le papier de tirage, il est utilisé pour donner un autre service. Donc, ce qu'on peut tirer de cet exemple, c'est que dans les quatre cas, on a détruit, pour les deux cas, ou on a utilisé un bien ou un service pour satisfaire, que ce soit directement dans les deux cas, on a satisfait directement que ce soit le besoin de se nourrir ou le besoin de se déplacer par M. Salah, ou bien on a utilisé pour satisfaire indirectement notre besoin qui est l'enseignement. Donc, pour cela, on peut tirer de cet exemple la définition de la consommation qui est basée surtout sur le mot « destruction » et le mot « utilisation ». Donc, la consommation désigne la destruction immédiate, telle que le papier de tirage, coupe de cheveux, la pomme, manger, ou bien c'est une destruction progressive, telle que les biens semi-dirables, tels que costumes, vêtements, voitures, télévisions, dont l'objectif de satisfaire directement ou indirectement un besoin. Ce qu'on doit dire, c'est que la consommation n'est pas une fonction homogène. Il y a plusieurs formes fondées sur des caractéristiques. C'est pour cela qu'on va voir, dans le deuxième point, les différentes formes de la consommation. Donc, dans la mise en situation 1, on va commencer par les trois formes de consommation. Consommation finale, consommation intermédiaire et autoconsommation. Consommation finale, consommation finale, dans la mesure où je satisfais directement un besoin. Oui, consommation intermédiaire, dans la mesure où je satisfais indirectement un besoin. Et autoconsommation, c'est dans le cas où je consomme ce que je produis. Cela veut dire, le consommateur, c'est lui-même le producteur. Oui, on a entre les mains un exemple. Madame Najib a acheté du pain pour le petit déjeuner. Deuxième exemple, le snack à Noël s'est procuré du pain pour la préparation des sandwiches. Troisième exemple, Madame Moutsaki a préparé du pain chez elle, à la maison, pour le petit déjeuner. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'auparavant, c'est-à-dire dans le passé, dans une société qui est essentiellement rurale, une large quantité de produits alimentaires, des vêtements étaient réalisés par les ménages eux-mêmes pour leur usage personnel. Comme son nom l'indique, l'autoconsommation était la forme principale de la consommation. La forme principale de la consommation. Donc, on doit retenir que, quand est-ce qu'on parle de l'autoconsommation, c'est lorsque l'on consomme ce qu'on produit. On consomme ce qu'on produit. Concernant la consommation finale, je parle de consommation finale dans la mesure où je satisfais directement un besoin. D'ailleurs, pour les ménages, on dit que la fonction principale, c'est la consommation finale. Parce que toute leur consommation, c'est une consommation finale. Pourquoi finale ? Parce qu'on satisfait directement le besoin. Lorsque M. Salah a acheté la moto, on a dit qu'il s'agit d'une consommation finale. Parce qu'il répond à son propre besoin, directement. Donc, la moto, il sert à satisfaire leurs propres besoins. Consommation intermédiaire, c'est lorsque j'utilise un bien pour produire un autre bien. Et c'est généralement le propre des entreprises. Quand est-ce que je parle d'une consommation intermédiaire, c'est souvent l'entreprise qui fait de la consommation intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'il utilise un bien pour produire un autre bien. Lorsque l'entreprise utilise de la matière première, c'est de la consommation intermédiaire. Matière première, énergie, etc. Donc, on peut répondre ici sur la question et on doit donner un numéro pour chaque phrase. Madame Najib a acheté du pain pour le petit déjeuner. Je vous rappelle que lorsqu'il s'agit d'un ménage, tout leur achat et leur consommation, c'est une consommation finale. Madame Najib a acheté du pain pour satisfaire directement un besoin. C'est pour cela, pour cette phrase, c'est la consommation finale. Le snack à Noël, généralement qui est une entreprise, c'est procuré du pain pour la préparation des sandwichs. Donc, le pain acheté ici, il est utilisé pour fabriquer un autre produit, ce qui donne que, pour cette phrase, c'est une consommation intermédiaire. Pour le troisième cas, Madame Moutsaki a préparé du pain chez elle, à la maison, pour le petit déjeuner. Rappelez-vous qu'on a dit, concernant l'autoconsommation, c'est lorsque je consomme ce que j'ai produit moi-même. Le producteur et le consommateur, ce sont la même personne. Et dans ce cas, il s'agit de l'autoconsommation. Autoconsommation. Toujours dans les différentes formes de la consommation, maintenant, on va faire la différence entre consommation publique et consommation privée. Dans ce cas, la définition, elle est très claire et précise. Quand est-ce que je parle de la consommation publique ? C'est lorsque l'État ou les administrations publiques consomment. Donc, la consommation publique, c'est le propre de l'État. Et consommation privée, c'est la consommation des autres agents économiques autres que l'État. N'importe quel agent économique, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, que ce soit les institutions financières, lorsqu'ils consomment, c'est de la consommation privée. Donc, on peut répondre à la question. La délégation de Marrakech a acheté des lampadaires solaires pour assurer l'éclairage public. Donc, lorsqu'il s'agit de faire la différence entre la consommation publique et privée, la chose est simple. Je me pose la question, qui consomme ? Lorsque je réponds, c'est l'État ou c'est l'administration publique, donc, il s'agit d'une consommation publique. Donc, la délégation de Marrakech, qui fait partie des administrations publiques, a acheté des lampadaires solaires pour assurer l'éclairage public. Dans ce cas, c'est une consommation publique et je réponds par consommation publique. Donc, l'entreprise moteur a fait l'achat de SPO pour son nouveau showroom. Donc, dans ce cas, qui consomme ? C'est l'entreprise. Un autre agent économique que l'État ou que les administrations publiques, donc, on doit dire que c'est une consommation privée. Toujours dans l'analyse des différentes formes de la consommation, maintenant, on va faire la différence entre une consommation individuelle et une consommation collective. Ce qu'on doit savoir, c'est une consommation individuelle, c'est une consommation d'un bien ou d'un service par un seul individu ou agent économique. Bien sûr, l'usage de ce bien prive ou exclut les autres de l'utilisation de ce même bien en même temps. Je m'explique, ça veut dire lorsque j'ai acheté une paire de lunettes, c'est une consommation individuelle. Lorsque j'utilise la voiture de famille, c'est une consommation individuelle parce que qui utilise le bien, c'est un agent économique seul et en excluant les autres de l'utiliser. Dans ce cas, c'est une consommation individuelle. Je précise que la consommation individuelle repose sur la consommation des biens privés et en général, les biens privés, ce sont des biens marchands susceptibles d'une appropriation individuelle contre un prix. Par contre, la consommation collective, c'est une consommation c'est une consommation où plusieurs individus ou agents économiques peuvent consommer en même temps le même bien ou le même service sans la possibilité d'exclure les autres individus. Le meilleur exemple, ça sera l'utilisation des routes. On peut utiliser les routes en même temps sans l'utilisation de routes, diminue l'utilisation des autres. Donc généralement, le bien collectif, c'est un bien non marchand. Ça veut dire généralement offert par les administrations publiques telles que la défense nationale, la justice, la sécurité publique, l'éclairage public, l'enseignement public, les hôpitaux publics. Mais ça n'empêche que le bien collectif peut être un bien marchand. Le cas des, par exemple, l'utilisation de cinéma, l'utilisation des restaurants, etc. On peut les utiliser en même temps et sans que l'utilisation de l'un diminue l'utilisation des autres. Donc on va analyser le cas. On a le cas suivant. Un célèbre chanteur a demandé des gardes de corps pour l'accompagner à son prochain concert. Donc ici, ce qu'a consommé le célèbre chanteur, c'est le service des gardes de corps. Le deuxième cas, l'ensemble des citoyens marocains peuvent faire appel au service de la police en cas de besoin. Donc le service de la police ici, c'est le service, c'est la consommation des citoyens marocains. Donc les deux cas, les deux consommations, on répond au même besoin. C'est la sécurité, le besoin de se sentir en sécurité. Sauf que le célèbre chanteur utilise le service des gardes de corps en excluant l'utilisation de ce service. En même temps, en excluant l'utilisation de ce service, les autres, ça veut dire qu'ils utilisent leur service en excluant les autres. Oui, donc... Donc, je réponds à la question. Un célèbre chanteur a demandé des gardes de corps pour l'accompagner à son prochain concert. C'est une consommation individuelle. Je vous rappelle, chers élèves, que pour répondre, on doit poser la question « Que consomme la personne ? » Et est-ce qu'il exclut les autres de cette consommation ? Donc, dans le premier cas, oui, elle exclut les autres de la consommation du service des gardes de corps dans ce cas. Par contre, l'ensemble des citoyens marocains peuvent utiliser le service de la police en même temps et sans exclure les autres de cette consommation. C'est pour cela qu'il s'agit d'une consommation collective. Donc, on va faire une petite synthèse sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu et sur les différentes formes de la consommation qu'on a déjà décortiquées. Donc, je vous rappelle qu'on a vu la consommation finale. Comme son nom l'indique, consommation finale, dans la mesure où on répond directement à un besoin. La consommation intermédiaire, je vous rappelle que cette consommation, c'est le propre des entreprises. Lorsqu'ils utilisent des matières premières et de l'énergie pour produire un autre bien, aussi, on a vu l'autoconsommation lorsque le consommateur et le producteur sont les mêmes ou la consommation des biens et services par les producteurs eux-mêmes. La consommation publique, c'est la consommation faite par les administrations publiques et les organismes étatiques. La consommation privée, c'est la consommation faite par un ménage, une entreprise, une association ou tout organisme privé, c'est-à-dire les autres agents économiques que les administrations publiques. La consommation collective, elle correspond aux services collectifs non marchands fournis par les administrations publiques, la justice, la police, l'enseignement, la santé publique. Ils sont généralement gratuits ou offerts à un prix bien inférieur à leur coût de revient. La consommation individuelle ou le bien ou le service consommé ne l'est que par un seul individu, exemple une paire de lunettes, brosse à dents, etc. Maintenant, chers élèves, on va passer à voir l'application suivante. Donc, on a différents cas là où on doit préciser de quelle forme de consommation s'agit-il. Donc, la question, distinguer la forme de consommation de ces opérations. Donc, on a des phrases de A jusqu'à K et je porte à votre connaissance qu'on peut cocher plusieurs formes de consommation. Ça veut dire qu'on peut avoir une consommation finale et en même temps, c'est une consommation privée et en même temps, c'est une consommation individuelle. Donc, achat et utilisation d'équipement par une entreprise. Achat et utilisation d'équipement par une entreprise. Donc, achat d'équipement par une entreprise. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une consommation finale, intermédiaire, autoconsommation, consommation publique ou consommation privée ? Donc, je peux dire que c'est une consommation privée. Je vous rappelle, ça peut être un piège. On n'a pas dit, on a consommé de la matière première. On a dit achat et utilisation d'équipement par une entreprise. Lorsque j'achète un équipement, ce n'est pas de la consommation intermédiaire. On passe à l'autre phrase. Achat et utilisation de matières premières par une imprimerie. Achat et utilisation de matières premières par une imprimerie. Une imprimerie, c'est une entreprise. Donc, il s'agit d'une consommation intermédiaire et une consommation privée parce qu'il s'agit d'une consommation d'un agent autre que l'État. Maintenant, le cas de manger. Manger une pomme. Manger une pomme, c'est manger une pomme généralement par des ménages, par une personne. Donc, c'est une consommation finale. C'est une consommation privée. C'est une consommation individuelle. Et c'est une consommation marchande. Donc, pour petite D, l'utilisation de fournitures par une administration publique. Fournitures par une administration publique. Donc, fournitures par une administration publique. Donc, on a une consommation finale. Dans la mesure où la consommation de fournitures par l'État, c'est une consommation finale. C'est une consommation publique parce que c'est l'État qui consomme. C'est une consommation individuelle et c'est une consommation non marchande. On a l'utilisation de fournitures par une école privée. L'utilisation de fournitures par une école privée. Utilisation de fournitures par... Utilisation de fournitures par un lycée privé. Donc, c'est une consommation intermédiaire. C'est une consommation privée. C'est une consommation individuelle. Et c'est une consommation marchande. Donc, pour l'autre exemple, se soigner dans un hôpital public. Se soigner dans un hôpital public. Se soigner dans un hôpital public, c'est une consommation finale par le ménage. C'est une consommation privée parce que c'est le ménage qui consomme. C'est une consommation collective parce qu'on peut se soigner en même temps. On peut bénéficier d'être soigné à l'hôpital en même temps et sans priver les autres. Et c'est une consommation non marchande. Concernant l'utilisation d'un agriculteur de sa propre récolte. L'utilisation de l'agriculture de sa propre récolte. C'est une consommation finale parce qu'il satisfait directement son besoin. C'est une autoconsommation parce que c'est lui-même qui a produit la récolte. C'est une consommation privée puisqu'il s'agit d'une personne autre que l'État. C'est une consommation individuelle et c'est une consommation marchande. L'autre cas, on a un ménage qui recourt à un avocat. Pour le ménage qui fait recourt à l'avocat, c'est une consommation finale parce qu'il satisfait directement son besoin. C'est une consommation privée. C'est une consommation individuelle parce que c'est lui-même qui consomme le service de l'avocat en excluant les autres en même temps. Et c'est une consommation marchande. Dans la mesure où ils payent un prix supérieur ou égal à leur coût de revient. La phrase I. Louer les services d'un avocat par une entreprise. Pour le cas louer les services par une entreprise, la phrase I. C'est une consommation intermédiaire dans la mesure où c'est une entreprise qui consomme pour produire un autre bien. C'est une consommation privée dans la mesure où c'est l'entreprise qui fait la consommation. C'est un agent économique autre que les administrations publiques. C'est une consommation intermédiaire dans la mesure où l'avocat vend son service avec un coût qui dépasse le coût de revient du service. La phrase G. Réparation d'un téléviseur par le propriétaire lui-même. Donc ici on remarque que la personne a produit et a consommé le même service, produit par elle-même. Donc c'est une consommation finale parce qu'on a consommé, on a utilisé la réparation pour satisfaire directement à notre besoin. C'est une autoconsommation dans la mesure où on a produit pour nous-mêmes la réparation. C'est une consommation privée dans la mesure où la personne qui consomme, c'est une personne autre que les administrations publiques. C'est une consommation individuelle parce qu'on utilise notre propre réparation et c'est une consommation, on peut dire que c'est non-margente parce qu'on ne paie rien pour l'avoir. Donc il nous reste la dernière phrase. Pour cette phrase, le fait de dépenser 60% de son revenu, d'un ménage en général, c'est 60%, généralement c'est pour une consommation finale. Consommation finale. C'est une consommation privée. C'est une consommation individuelle. Et c'est une consommation margente, généralement. Chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé le cours d'aujourd'hui concernant la première partie de la consommation. Je vous remercie et pour la prochaine fois. Je vous remercie et vous remercie.